Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma méthode de préparation à l'examen. Donc, je vais partager avec vous un plan qui est très simple de cette étape qui va vous permettre de préparer votre examen d'une manière qui est très simple et efficace. Donc, le résultat de ce plan-là, c'est une expérience qui est personnelle. Ça m'a permis d'avoir de très bonnes notes. Voilà, donc c'est un partage d'expérience personnelle. Donc, sans vous retarder, on va commencer avec la première étape. Donc, pour bien préparer votre examen d'une manière qui est très simple et efficace, la première des choses qu'il faut faire, c'est tout simplement de faire un planning. Donc, un planning qui est très simple. Vous prenez le temps qui vous reste à l'examen. Vous vous dites, ok, voilà combien de temps il me reste à l'examen. Est-ce que c'est 15 jours ? Est-ce que c'est 10 jours, 20 jours ? Ça dépend du temps qui vous reste. Et puis, le nombre de matières qu'il vous faut, d'accord ? Donc, première des choses, vous faites un plan pour chaque jour, les matières que vous allez réviser, etc. Donc, première des choses, c'est tout simplement de mettre un plan qui est très simple. Deuxième méthode, ou bien deuxième technique, tout simplement, c'est le fait d'utiliser la technique Pomodoro. Donc, j'ai déjà expliqué cette technique-là. Vous pouvez revenir dans la vidéo. Voilà, pour voir la signification de cette technique-là. Il y a une application qui s'appelle Pomodoro. Il y a assez de vidéos sur YouTube. Vous pouvez les chercher pour voir, pour comprendre cette technique en détail, d'accord ? Deuxième astuce, c'est tout simplement le fait d'utiliser l'astuce, ou bien la technique de Pomodoro dans votre préparation. Ça va vous aider du mal qui est très efficace. Ça marche ? Troisième technique, tout simplement, ça consiste de travailler les examens des années précédentes. Donc, pourquoi c'est très important de travailler les examens des années précédentes ? Ça va vous permettre d'avoir une idée qui est très claire, très globale sur le schéma de l'examen. Parce que ça ne sert à rien de réviser des parties, des choses dans votre cours, alors que ces parties-là ne seront pas à l'examen. Alors que si vous prenez les examens des années précédentes, sûrement que vous allez voir le schéma de l'examen, du type de questions qui se posent, etc., comme ça, vous allez aller directement dans votre préparation à ces parties-là et à ce schéma-là. Ça marche ? C'est ça l'objectif de travailler les examens des années précédentes. Ça marche ? Quatrième technique, ou bien quatrième partie, tout simplement, ça consiste de commencer avec les matières les plus difficiles, ou bien les matières où il y a beaucoup de calculs. Pourquoi c'est très important de commencer avec les matières difficiles ? Parce que si vous laissez les matières difficiles à la fin, probablement vous serez bloqué et vous allez abandonner. Mais si vous commencez avec les matières difficiles, au début, vous aurez un peu du temps à consacrer à ces matières-là. Ce n'est pas le contraire. Si vous laissez ces matières à la fin, à la fin, il n'y aura pas de temps et donc vous n'allez pas les réviser assez. Donc, première des choses, ou bien quatrième des choses, soyez sûr que vous commencez votre préparation avec les matières les plus difficiles. Cinquième étape, tout simplement, ça consiste de faire votre propre résumé. Pourquoi il est très important de faire votre propre résumé ? Parce que ça va vous permettre de bien, tous les savourations ou bien tout le cours, il va rester dans votre tête. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui ont, c'est vous qui fait le résumé. Si vous faites votre résumé, c'est beaucoup mieux. Si vous n'avez pas le temps bien, vous n'avez pas la capacité de faire le résumé, vous pouvez chercher sur Internet, vous allez trouver beaucoup, beaucoup de résumés. Mais le fait de faire des résumés de matières, c'est très efficace, très important pour préparer bien vos examens. Sixième étape, tout simplement, ça consiste de travailler des exercices. Donc, le fait de travailler des exercices pratiques, ça va vous permettre de bien pratiquer, pratiquer, pratiquer avant l'examen. Si vous trouvez le corrigé de ces exercices, c'est bien, si vous ne les pas trouvez, mais le fait de bien pratiquer, pratiquer surtout pour les matières de calcul, comme les mathématiques, la comptabilité, la finance, etc. Donc, le fait de travailler des exercices, ça va vous aider beaucoup de tomber sur plusieurs probabilités des exercices qui vont tomber à l'examen. Aussi, pour les autres matières, comme le management ou bien les matières théoriques, vous faites des exercices, de dissertation, essayez d'écriver des dissertations, des sujets, etc. Ça marche. Septième étape, ou bien septième technique, tout simplement, ça consiste de travailler en groupe. Pourquoi c'est très important de travailler en groupe ? Ça va vous permettre d'échanger vos informations avec les informations des autres camarades qui auront le même examen. Donc, quand vous allez échanger, soyez sûrs et certains que vous allez augmenter les informations que vous allez capter, etc. Donc, c'est très important le fait de travailler en groupe, ça va vraiment vous aider à bien préparer votre examen. Donc, en général, c'est ça, les sept astuces ou bien les sept étapes qui vont vous permettre de préparer votre examen à du moins qui est très efficace et d'une manière aussi qui est très simple. J'espère que vous avez retenu bien ces étapes. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les dire dans les commentaires. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.